Dans cette vidéo on va voir le test complet du Canon RF 100-500mm 4.5 7.1L, un objectif très atypique sorti en 2020. Alors moi personnellement j'ai toujours été un grand amateur de ces très grands zooms avec une grande amplitude comme le 150-600mm de Sigma que j'ai utilisé pendant de nombreuses années car ils ont l'avantage d'être très polyvalents pour la photographie animalière et surtout de proposer des focales très longues. Et c'est bien évidemment le cas de cet objectif Canon qui permet donc de goûter à la focale de 500mm ce qui en fait sur le papier un objectif idéal pour l'animalier et la photo de sport et c'est vraiment très appréciable de la part de Canon de proposer ce type de zoom directement en monture RF. On va donc voir dans cet épisode ce qu'il a dans le ventre puisqu'on va tester la qualité et la netteté des photos, la prise en main sur le terrain, la qualité du flou d'arrière-plan et on va également le comparer au Sigma 150-600mm qui est selon moi son plus grand concurrent à l'heure actuelle. Allez on va parler en premier de la construction et en tant que membre de la gamme L, cet objectif fait donc partie du très haut de gamme de chez Canon et ça se ressent dès qu'on l'a dans les mains. Au niveau de la construction optique, il s'inspire du EF 100 400mm F4.5 5.6L qui a été lancé en 2015 pour les appareils réflexes de la marque mais il ajoute 100mm supplémentaires ce qui est toujours appréciable bien que l'ouverture maximale de F7.1 à fond de zoom soit assez limitée. On verra d'ailleurs si le bruit numérique est un problème avec cet objectif puisque son ouverture réduite à 500mm lui a beaucoup été critiqué à sa sortie. Déjà un premier gros avantage de cet objectif c'est qu'il est compatible avec les téléconvertisseurs 1.4 et 2 fois mais comme je ne possède pas ces multiplicateurs, je n'ai pas pu tester la qualité d'image avec mais si vous avez besoin de zoomer encore plus c'est une bonne option à prendre en compte. Mais le plus gros point fort de cet objectif selon moi c'est clairement sa taille et son encombrement puisqu'il est très compact lorsqu'il est totalement replié et surtout il est relativement léger avec seulement 1500g sur la balance ce qui est vraiment faible pour une si grande amplitude comparée à la concurrence. Monter sur un Canon R7 ou un Canon R6 que j'ai utilisé pour ce test c'est un vrai régal et l'équilibre des deux est très bon puisque je n'ai ressenti absolument aucune fatigue même après plusieurs heures et j'ai adoré me balader avec la journée. Clairement avoir une focale de 500mm avec un poids si léger c'est vraiment du pur bonheur comparé à une focale fixe ou même un 150-600mm qui va être beaucoup plus lourd et bien moins équilibré selon moi. A noter également la présence d'un collier de trépied qui est très bien conçu mais qui peut s'enlever très rapidement si vous n'en avez pas besoin ce qui permet de gagner environ 200g sur le poids et donc d'alléger encore plus l'ensemble. Par contre la poignée de ce collier est un peu petite à mon goût il faudra donc lui ajouter une plaque assez longue pour pouvoir transporter confortablement à la main cet objectif. Alors au niveau des différentes bagues de l'objectif je ne vais pas vous le cacher cet objectif est assez surprenant sur ce point puisque la bague de zoom est placée très loin de la monture alors que la bague de mise au point se retrouve en plein milieu pile au niveau du collier de trépied ce qui la rend difficilement accessible sans le retirer ou le tourner sur le dessus. Près de la monture Canon a installé également une bague personnalisable qui permet d'assigner un réglage dessus comme l'ouverture ou la correction d'exposition. C'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus toutes marques confondues mais là elle est positionnée tellement près de la monture qu'elle est vraiment très difficile d'accès je trouve donc je ne l'ai jamais utilisée contrairement à d'autres objectifs que j'ai testé par le passé. Donc ce sont selon moi des bagues qui sont assez déroutantes au début à utiliser et il vous faudra un petit temps d'adaptation je pense avant de bien les maîtriser. Par contre petite nouveauté en dessous de la bague de zoom on retrouve une autre bague avec les indications smooth et tight qui permettent de régler la fluidité du zoom selon les préférences du photographe. C'est une option qui est vraiment très utile pour certains types de photographie ou quand on veut être beaucoup plus précis et qui n'est pas souvent présente sur d'autres objectifs donc c'est un bon point à souligner et qui devrait notamment intéresser les vidéastes qui aiment bien avoir des transitions très douces au niveau du zoom. En ce qui concerne les fonctionnalités ce 100-500 mm est aussi très complet puisqu'on retrouve un panneau qui regroupe 4 boutons assez classiques le limiteur de plage de mise au point, l'interrupteur AF-MF, l'activation de la stabilisation mécanique et la sélection du mode de stabilisation qui possède 3 modes. Le premier permet un fonctionnement en continu, le second sert à faire des effets de filet et le dernier n'active la stabilisation qu'à mi-course du déclencheur. A noter que couplé à la stabilisation du capteur d'un R5 ou R7 par exemple on peut gagner d'après Canon jusqu'à 6 stops de stabilisation avec la stabilisation de l'objectif et pour l'avoir testé en profondeur je peux vous dire qu'elle marche hyper bien et permet d'obtenir des photonettes même avec des vitesses lentes ce qui permet de compenser la faible ouverture de l'objectif. Pour finir avec la construction, comme tout objectif en gamme L il est bien évidemment tropicalisé donc résistant à la poussière et à l'humidité et je l'ai emmené sous la neige sans aucune crainte. Allez on se retrouve sur ordinateur avec ce qui vous intéresse probablement le plus à savoir les photographies que j'ai fait avec et on va donc voir ce qu'il a dans le ventre et on va commencer tout de suite par la netteté des photos. Au niveau du piqué des images je dois avouer que j'ai été agréablement surpris généralement sur des zooms avec une telle amplitude au niveau de la focale on va avoir généralement des objectifs qui n'ont pas un très gros piqué et bien sûr ce Canon RF 100-500mm c'est très très largement suffisant et je trouve qu'on a vraiment beaucoup de détails. Si je passe maintenant à un zoom de 100% vous voyez qu'on a un niveau de détail qui est vraiment hyper intéressant et pourtant là j'étais à ISO 5000 mais on a quand même beaucoup de netteté et beaucoup de piqué sur les images. Ça va se voir encore plus si on prend une photographie prise de très près sur ce bouquetin là vous allez voir qu'en termes de piqué et de netteté on a quand même quelque chose de très intéressant alors que là je suis encore une fois à ISO 2000 vous voyez qu'on peut vraiment compter les poils du bouquetin et qu'on a un niveau de détail très important sur les images. Ici maintenant je vous montre une photographie qui a été prise de très très loin donc là je peux vous assurer que cet animal était vraiment très éloigné de moi il était à flanc de falaise très haut par rapport à moi et si je zoome dans l'image vous allez voir qu'on peut voir quand même un niveau de détail très intéressant. Alors sur le sujet on voit pas forcément grand chose parce qu'il a l'a été tourné mais regardez au niveau de l'herbe qui est tout autour et également au niveau des rochers qui sont pour le coup à plusieurs centaines de mètres de moi on voit quand même qu'on a une qualité très intéressante même si le sujet se trouve particulièrement long. Alors je vous montre quelques photographies prises en contre-jour pour vous montrer comment se comporte l'objectif dans ce genre de situation. Alors sur ce genre de contre-jour avec des contrastes très importants je trouve que l'objectif s'en sort très très bien alors au niveau de l'autofocus c'est assez compliqué de faire la mise au point sur ce genre de contre-jour très violent mais en termes de contraste et d'honnêteté il s'en sort particulièrement bien. Je vous montre également un autre exemple sur une lumière un petit peu plus douce on peut apprécier ici les couleurs en contre-jour avec une photographie prise à la golden hour. D'ailleurs je vous montre également une photographie d'un héros pris en vol donc là en termes d'autofocus on est vraiment très bon c'était une scène que j'ai montré notamment sur le test du Canon R7 on a l'autofocus qui suit parfaitement le sujet même sur des situations de contre-jour et même lorsque le soleil est vraiment de face on voit qu'on a quand même des contrastes hyper intéressants sur la photographie donc c'est un objectif qui s'en sort très bien également en contre-jour. Au niveau de l'autofocus je viens de le dire mais il suit parfaitement les sujets donc là c'est un J-Paid qui a été pris en vol donc c'est une situation qui n'est pas forcément hyper compliquée mais qui n'est pas non plus hyper facile non plus parce que le sujet est de la même couleur que l'arrière-plan qui était assez proche du sujet et vous voyez que sur chaque photographie l'objectif arrive à bien suivre l'animal et toutes les photographies sont parfaitement nettes avec ce Canon RF. On va voir maintenant la qualité du bokeh et notamment le flou d'arrière-plan alors c'est quelque chose qui a été beaucoup reproché sur cet objectif c'est d'avoir une ouverture qui est assez petite lorsqu'on est à fond de zoom et bien je dois avouer que j'ai également été surpris par le rendu alors forcément on n'a pas autant de flou que sur des objectifs qui vont ouvrir beaucoup plus grand comme un F4 ou F8 mais si on arrive à bien se placer par rapport au sujet et à l'arrière-plan on peut quand même obtenir des arrière-plans qui sont très dilués mais qui vont quand même garder une texture très importante et je trouve que c'est une signature qui est hyper intéressante sur cet objectif c'est qu'on va avoir des arrière-plans qui vont garder quand même pas mal de matière et du coup ça permet d'obtenir des photographies qui ne pourraient pas être faites avec une ouverture plus grande comme un F2.8 ou F4. Dans tous les cas si vous avez peur de ne pas réussir à obtenir des arrière-plans qui soient très unis vous pouvez voir sur cet exemple que ce n'est pas du tout le cas parce que la qualité du bokeh et surtout la qualité de l'arrière-plan et du flou d'arrière-plan va surtout dépendre de la façon dont vous vous positionnez bien avant l'ouverture qui va être utilisée sur l'objectif et vous voyez que là même à F7.1 j'arrive à obtenir des arrière-plans qui sont très intéressants et très très flous par contre là où cette petite ouverture va devenir assez contraignante ça va être forcément au niveau de la montée en ISO puisque à F7.1 on va forcément devoir monter les ISO et sur toutes les photographies que j'ai prises la très grande majorité ont été prises aux alentours de ISO 2000 voire ISO 3200 et c'était vraiment assez rare que je descende en dessous de ISO 1000 donc faites attention par rapport à ça si vous avez un appareil photo qui ne gère pas très bien la montée en ISO si vous le couplez avec ce RF 100-500mm il faut savoir que selon la situation il faudra plus ou moins monter la sensibilité ISO après c'est pas catastrophique non plus parce que le gros avantage de cet objectif c'est qu'on va avoir pas mal de piquets même si on va utiliser des sensibilités ISO ce qui fait que lorsqu'on va retravailler nos photographies en post-traitement et notamment supprimer le bruit numérique on va quand même pouvoir garder des photographies qui seront de bonne qualité même si la sensibilité ISO est très élevée je vous montre un exemple avec cette photographie qui a été prise à ISO 2000 en intérieur donc là on est sur une situation qui est vraiment extrême si je zoome dans l'image vous allez voir qu'on va avoir beaucoup de bruit numérique et si maintenant je vous montre le avant-après post-traitement vous allez voir que comme on avait une photographie de base qui avait quand même un niveau de netteté et de piquet intéressant on va pouvoir très facilement supprimer le bruit numérique sur les photographies vous pouvez notamment voir sur l'image de droite le résultat que vous pouvez obtenir en suivant notamment ma formation supprimer le bruit numérique de vos photographies dans lequel je vous apprends vraiment toutes les techniques et toutes les astuces qui vont vous permettre de supprimer totalement le bruit numérique même sur des photographies qui sont aussi bruitées comme celle-ci qui a été prise à ISO 2000 avec le Canon R7 si ça vous intéresse je vous mettrai le lien de cette formation dans la description si vous souhaitez vous y inscrire pour finir je vous montre d'autres photographies pour vous montrer un peu la polyvalence de cet objectif donc là avec cette première photographie et ces flammes roses qui étaient vraiment éloignées le fait d'avoir 500 mm monté sur un capteur APS-C ça vous permet d'aller chercher des détails qui sont vraiment très lointains mais de garder quand même une qualité d'image satisfaisante une autre photographie avec ce héros qui a été pris en vol donc avec l'autofocus du Canon R7 et la rapidité du RF 1500 mm au niveau de l'autofocus on peut capturer facilement ce genre de situation avec des actions très rapides et enfin une dernière photographie un petit peu plus classique mais qui a été prise à la tombée de la nuit puisque là ce qu'on voit dans l'eau c'est les reflets de la lune et vous pouvez constater que même après traitement on garde quand même un niveau de détail très intéressant même si cette photographie a été prise je crois de mémoire à ISO 5000 ça permet avec cet objectif de garder quand même une qualité suffisante après avoir supprimé le bruit numérique au niveau des inconvénients de cet objectif on l'a vu mais l'ouverture à 500 mm est assez petite puisqu'on sera forcément à 7.1 donc si vous l'utilisez tôt le matin ou tard le soir c'est vraiment à prendre en compte et si vous faites de la photographie de sport en intérieur et bien là je pense que ça peut rapidement devenir compliqué d'utiliser cet objectif deuxième inconvénient j'en ai parlé au début de la vidéo c'est que la prise en main demande un petit peu de temps pour s'y habituer surtout au niveau de l'utilisation des bagues qui ont selon moi une position un petit peu particulière comparée à d'autres objectifs Canon mais le plus gros inconvénient selon moi c'est le prix puisque à sa sortie en 2020 ce Canon RF 100 500 mm a été annoncé à 3099 euros et aujourd'hui avec l'inflation le prix a même augmenté puisqu'on le retrouve à 3299 euros dans la plupart des boutiques françaises donc ouais là ça commence vraiment à piquer et clairement à ce prix là ce n'est pas tout le monde qui peut se l'offrir et en comparaison un Sigma 15600 mm qui est selon moi son plus grand concurrent coûte seulement 1000 euros on va dire et a l'avantage d'avoir 100 mm de focale en plus et une ouverture très légèrement plus grande à fond de zone alors oui on ne parle pas du tout de la même génération d'objectifs et il faut bien évidemment également rajouter le prix d'une bague d'adaptation pour le monter sur un hybride Canon mais il faut avouer que la différence de prix n'est quand même pas du tout négligeable entre les deux par contre attention le 150-600 mm a pas mal d'inconvénients par rapport au 100-500 déjà il est beaucoup plus lourd puisqu'il fait 500 grammes de plus la qualité d'image d'après mes tests est moins bonne surtout à fond de zoom il n'est pas non plus tropicalisé l'autofocus est beaucoup moins rapide et beaucoup plus brillant et surtout il n'existe pas en monture RF native et plusieurs utilisateurs ont noté des problèmes d'autofocus avec des micro-pompages notamment montés sur un Canon R7 alors moi personnellement je n'ai jamais eu ces problèmes mais la différence de prix va se jouer sur tous ces détails et selon votre besoin et votre pratique à vous de voir si la différence de prix est justifiée ou non à noter également que si vous avez un budget serré Canon commercialise aussi le RF 100-400 mm F5.6-8 en complément du 100-500 mm c'est donc une alternative intéressante surtout que le prix de cette optique est de seulement 749 euros mais dans tous les cas je pense que vous l'avez compris ce 100-500 mm est pour moi un très bon objectif qui a l'avantage d'être extrêmement polyvalente et avec une super qualité d'image donc si vous avez le budget pour vous faire plaisir c'est un objectif qui plaira beaucoup aux photographes de sport en extérieur et surtout aux photographes animaliers qui font beaucoup de billboards à main levée grâce à son poids très contenu et à une stabilisation qui permet de compenser une faible ouverture j'en profite pour remercier mon partenaire IPLN pour le prêt d'ailleurs si vous souhaitez acheter cet objectif n'hésitez pas à le faire dans leur boutique à Lyon ou en ligne en utilisant mon code créateur ADRIEN ça vous permet de soutenir la chaîne puisque je le rappelle je ne suis pas payé par les marques pour vous faire ces nombreux tests qui prennent beaucoup de temps à réaliser vous retrouverez le lien de cet objectif dans la description de la vidéo juste en dessous ainsi que la liste complète de tout mon matériel pour la photographie animalière si ça vous intéresse et si vous aimeriez progresser en animalier et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images vous avez également la possibilité de télécharger mes 3 guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran il vous suffit de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement et si ça vous intéresse aussi de voir mon test du Canon R7 je vous invite à cliquer sur la prochaine vidéo je vous donne mon avis complet sur cet appareil photo qui a fait beaucoup parler de lui à sa sortie en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode salut YouTube salut YouTube – Sous-titrage FR 2021